J'espère que vous allez bien, on est parti pour l'épisode 2 Il y a toujours de la place pour un abonné de plus On a le bros Ziratushal qui est au sub depuis 4 mois Merci beaucoup Ziratushal Ziratushal qui m'a coupé dans mon intro Bref, merci à toi pour le sub, bon bon Je disais du coup, salut Youtube, bienvenue dans l'épisode 2 De sortir du fer, bronze, silver, gold On va spectate cette fois une game, j'ai pris en compte tous vos commentaires Dans l'ensemble vous avez préféré Vous avez tous préféré une série au final où on va spectate On va regarder un petit peu le gameplay d'un abonné qui joue Thresh Mais on va pas regarder que lui, on va regarder vraiment Toute la game, on va regarder tous les moves On va pas faire des pauses à chaque fois, sinon la game Enfin la vidéo va durer une heure, c'est pas le but Le but c'est de faire des vidéos, on apprend des choses Donc moi je pense que la vidéo durera à peu près 20 minutes On va faire des accelerations, des slows, on va voir les moves intéressants de la game Histoire d'apprendre des choses Et ce que j'aimerais que vous Enfin qu'on va faire ensemble tout simplement C'est que à chaque fin de vidéo comme ça De cette série, j'aimerais que vous marquiez dans les commentaires Ce que vous avez appris dans la vidéo Par exemple, quelqu'un d'entre vous qui savait pas que le trade Au niveau 2 est important, quand t'es niveau 2 Contre un niveau 1, je veux que tu marques dans le chat Bah écoute dans cette vidéo j'ai appris que le niveau 2 Contre un niveau 1 est beaucoup trop fort, enfin bref voilà Ce genre de choses, en gros dès que je vais parler d'un move Dans la game et d'un truc à faire, je veux qu'à chaque fois Que vous apprenez quelque chose, vous le mettez dans le chat Enfin dans le chat Youtube en commentaire, comme ça ça me permet de voir Ce que vous avez appris et au moins on peut apprendre des choses Et rigoler un petit peu ensemble, au moins s'il y a un mec qui a appris des tonnes De trucs, et bah ça sera trop bien pour moi Je serais trop fort mentalement, je me dirais putain j'apprends trop de choses Je suis trop fort, nan je déconne Et du coup bah c'est parti pour la vidéo, on va specter du coup le bro Qui joue euh, c'est un abonné d'ailleurs SpaceCake, délicaté à toi mon bro, merci pour ton Pour ton abonnement Twitch Il y a toujours de la place pour un abonné de plus Merci à T-Rux hein, qui utilise son prime Pour nous dans la vidéo c'est magnifique, merci beaucoup T-Rux Bienvenue dans la Team Sleep Bienvenue, bienvenue, tu vas avoir un passif de plus 5 d'attaque et plus 5 de puissance Dans tes games maintenant Grâce à la Team Sleep Hop Hop Ah pour contre je vais enlever les euh Je vais enlever les euh 30 secondes avant l'apparition de vous Alors attendez hein Je vais enlever les contos rouges là Je vais enlever l'envers les Voilà Ni-quel Ni-quel, nickel Alors c'est parti Du coup, bon on a un Thresh Alors déjà on a un Thresh, en face qu'est-ce qu'il y a ? On a Brand, Fiddle, Atrox, Yasuo et Camille Evidemment on a des champions très très forts en face au niveau 1 Même si on a un hook sur Thresh, regardez un petit peu en face On a Atrox qui a 3 spells en fait avec son Q-spell au début Donc sur une invade Atrox c'est vraiment violent avec le Q-spell hein Attention hein, les invades sur Atrox Yasuo pareil hein, on a un Q-spell qui a pas beaucoup de CD On a une tornade qui peut toucher plusieurs personnes Faut faire gaffe à ça Après on a Fiddle qui a son E Qui rebondit dans les invades Ca peut faire très très mal un Fiddle avec son corbeau Euh, surtout qu'il starte corbeau hein Fiddle si j'ai pas de bêtises Ils startent au drain ou corbeau ? Non ils startent au drain c'est vrai Ah non non du coup ils ont pas invade Du coup ils startent au drain Bon, au final On peut tenter une invade Mais attention de tenter des face invades 5v5 Je pense que la team rouge perd clairement hein Il suffit d'analyser un petit peu les champions Bon, Rammus c'est pas génial Fizz c'est pas ouf Et bien c'est fort par contre Thresh c'est pas mal avec le hook Mais derrière on a Atrox, Fiddle, Brand et Yasuo On a vraiment des dégats de ouf en fait hein Donc c'est assez euh... c'est assez intéressant Du coup Bon sur Thresh on a le choix entre la pêche antique et le... et le... le Targon évidemment Ah ! On tente une invade un peu foireuse Une minute 5 déjà hein, c'est un peu... c'est un peu late là On veut attendre la botlane ennemi Ah c'est pas mal Ah mais du coup bah c'est un peu unlucky Bah c'est un timing un peu late Parce qu'on a un Fiddle qui va start au blue évidemment Qui va pas se faire aider par sa botlane Donc on va invade le red Ok Donc là qu'est-ce que doit faire Thresh et MF ? C'est évidemment aider le Rammus pour vite le prendre Et ensuite retourner vite sur la lane Le problème dans ce genre de stratégie c'est que si jamais le Yasuo et le Brand veulent push Bah Pour revenir sur la lane on va perdre du farm là Côté team rouge C'est un peu dommage Parce que la botlane de l'équipe bleue vont pas aider leur jungle Donc forcément on va avoir une avance de ouf C'est un peu dommage Parce que Yasuo et Brand c'est très cheesy comme botlane hein Si ça commence à snowball c'est terminé pour le bro qui joue Thresh Oh attention si vous allez par Brand c'est pas mal Ok c'est parti On a le bro qui joue Thresh qui est là Il start au grab du coup Ok pour le grab qui ne touche pas Bon alors évidemment sur Thresh Quand vous voulez pas invade vous startez au E pour faire des trades Le E qui permet de ramener un ennemi vers nous De mettre beaucoup plus de dégats avec l'auto-attaque boostée Ou sinon quand on veut invade on start au A Mais en aucun cas si on invade on ne start jamais au A sur Thresh Et encore moins au Z Sauf si ça peut sauver quelqu'un sur une invade Si jamais vous n'avez pas pris de sort et qu'il y a votre mate qui se fait catch Une petite lanterne on peut le sauver Bon c'est rare hein comme situation Ca peut arriver tout de même Attention à ça Il faut respecter On a pris déjà pas mal de pocs Là il faut recuiter Un gang niveau 2 On a pas de dégats à côté de Team Rouge là Non non le gang niveau 2 est très très naze là On a juste pas de dégats pour l'instant C'est naze Attention là Oulala Ok Alors là Move très intéressant Enfin pas intéressant parce que c'est naze Mais en gros je vais expliquer pourquoi il faut pas le faire En gros il y a plusieurs qui étaient très importants à noter Déjà premièrement Les creeps Même si c'est un gang niveau 2 Que c'est un ramus Ramus n'a pas beaucoup de dégats au début C'est juste là pour mettre de la CC Ok Ca n'a pas énormément de dégats On est pas sur une Camille On est pas sur un Graves Un Lee Sin Un Olaf Ce genre de choses On est sur un ramus qui a absolument 0 dégats 58 d'AD Donc c'est clairement pas ouf Donc forcément qu'est-ce qu'on veut ? On veut une botlane qui est avancée Là on voit que la MF elle a pas suivi Donc là le ramus il aurait dû déjà reculer On a vu que la MF n'allait pas follow Quand tu joues le jungle Quand ton ADC te suit pas Tu recules Tu cherches pas à comprendre Tu tentes rien Tu vois si elle te follow Si elle te follow pas tu te casses Le gang qui était naze De deux là il y a plein de creeps Il y a plein de creeps On a la MF qui est totalement reculée Et là le bro il tente un Grave Sauf que Il a pas de Lanterne Il a pas d'E Il a juste son Grave Et si jamais il y va Il se retrouve tout seul Entouré de Farms Entouré de Brand Et de Yasuo Et la MF qui est ici Qui ne peut en aucun cas venir l'aider Et même si elle vient et qu'elle le heal Il va juste se prendre les Knight de Brand Et il va crever en fait C'est ce qu'il s'est passé je pense Donc il va hook Evidemment il go in Il tente l'exhaust Là la MF elle est trop loin Ok il ne meurt pas Parce qu'il a Flash Out Instant Il a eu de la chance que le Brand A eu 0 reflex Il a mis aucune auto-attaque Et que Yasuo aurait pu clairement tuer le Thresh Mais là c'était un move très greedy de sa part Parce qu'il perd 2 Summoners Juste contre l'Inite C'est un peu dommage Très greedy Oh le bon rebond par contre C'est pas mal ça Ok Encore le rebond qui est pas mal L'AMF qui gère bien le rebond c'est bien Là on peut tenter un petit grab sur Brand par contre Là c'est intéressant On a un Brand qui n'a pas d'Inite Qui n'a pas de Flash On peut tenter quelque chose Ok il vient de faire un QSP Là pareil Très intéressant Jouer sur les cooldowns des sorts ennemis Là on voit le Brand qui vient de faire son A Il faut savoir que le A de Brand Il a 8 secondes de délai Donc là vous voyez qu'il est disponible Parce que c'est un bug du spectateur Quand vous le mettez sur pause Là il faudrait que tu régles ça C'est un peu chiant pour les spectateurs Quand le mec dans un sort Ça réduit le CD alors que tu es sur pause C'est un peu dommage Donc là en gros il a pas son A Il venait de le faire une seconde avant Donc là il a 7 secondes sur son A Tu sais qu'au Brand au niveau 2 il a juste son Z et son A Donc s'il a que son Z il peut pas stun Parce que pour stun avec le A de Brand Bah déjà il faut avoir le A Il faut brûler avant Donc faire un sort avant Donc si tu connais un minimum Brand Tu sais que dès qu'il a claqué son A Il a plus rien pendant un petit moment C'est là que c'est un timing intéressant pour Trash d'y aller On voit le Brand qui claque sa brûlure Son A On se dit quoi Hop il a plus de stun On y va Là on tente le hook Et on tente d'y aller avec MF C'est un exemple C'est pas forcément sûr qu'il faut y aller maintenant Il y a quand même pas mal de creep Mais en gros vous comprenez un petit peu Quand il faut go in On joue sur les CD des adversaires On joue sur les nôtres On go in quand on a nos sort Mais aussi on go Quand les ennemis n'ont pas leur sort Ça c'est très important Pensez-y Ok Salut Nellyra Salut les bros Donc on a un first bot sur Bah très très kill du coup Sur Fizz et Aatrox Buvez de la vodka quand vous quatchez les gens C'est la base Non je déconne Le hook est tenté c'est pas mal Bah là si ça touchait ça pouvait faire quelque chose Attention on a le Brand K, le stun Là deux up Ok c'est esquivé On a plus le hook Oh pardon On peut rien faire là Côté Thresh on a plus de hook Du coup c'est une lane passive Qui normalement est censée être gagnée pour MF et Thresh quand même Parce que Une CC sur Yasuo et c'est fini pour lui quoi Bah c'est beaucoup WF WPT 100 bits Je lirai après vous C'est un gros pavé Hop Nickel On push On a une grosse wave qui est là Donc là on peut tenter d'agresser sur Thresh Là c'est un timing très intéressant On a énormément de farming On a Yasuo qui s'avance Là on peut s'avancer sur Thresh Faire le E le ramener vers nous Et on peut tenter un petit grab Voilà parce que là il y a tous les grips Donc Yasuo ne peut rien faire Ne peut pas trick back On a une AF qui est presque full life Le Brand ne peut pas carrer à tout seul le fight Il a pas de ignite en plus Ok il y a plus de mur devant Là c'est le moment d'y aller C'est le moment d'y aller côté Thresh Ok le hook là il faut s'avancer là Ah pfff Alors là c'était un mauvais placement Un mauvais shot focus On va revoir le move On va revoir le move Là le problème de Space Cake C'est que si vous voulez il se place très très mal Là l'AMF a bien joué Honnêtement c'est plutôt Space Cake qui a fait un mauvais move En gros j'explique Dans cette situation Avec Thresh t'es pas obligé de tenter le hook direct Ce que tu peux faire d'intéressant C'est d'avancer sur l'ennemi De faire ton E Pour le ralentir, le ramener vers toi Et ensuite envoyer le hook Parce que là tu tentes le hook Si ça passe c'est beau Mais si ça passe pas Si jamais il esquive Parce qu'il peut esquiver un hook de Thresh C'est quand même pas très compliqué Le mur devant n'est plus là Donc il y a que le side step qui peut le sauver Sauf que là bah Il se met vraiment de loin Il tente un grab qui est Quand même pas facile à mettre Forcément ça touche pas Parce que Yasuo là son E Il est bien joué d'ailleurs Là on tente la lanterne Qui est un peu mis bizarrement Alors qu'il aurait dû la mettre sur lui Pour avoir un shield Et du coup bah il se fait full focus Parce qu'il n'y a aucun creep Pour le protéger Il se prend le stun de Brand Et le focus de Yasuo L'AMF qui le heal certes Mais du coup bah ça va être un kill Pour Yasuo Et l'AMF qui récupère rien derrière Donc mauvais move de la part de Space Cake Là dessus Qui condamne Oh le stun qui touche de Brand en plus C'est Asagi qui tente du beau jeu quand même Il va tenter Il va tenter C'est lui c'est Asagi Ça passe Ça passe côté Asagi là Oh Oh Bien joué des deux côtés Bon flash out de l'AMF Non fashion de Yasuo Mais du coup On a Kill plus assist sur Brand Donc move totalement worse On a le bro qui prend 0 assist L'AMF qui prend 1 kill Mais là on a 2 kills sur Yasuo Et 2 assist sur Brand Donc là un move catastrophique Un move vraiment catastrophique là dessus Clairement c'est Space Cake qui a fait un mauvais move L'AMF n'a pas non plus été en god mode Mais bon Elle a quand même pas trop mal joué l'AMF Honnêtement c'est pas sa faute Ce move là c'est pas la faute de l'AMF Ça y est les bros Bienvenue dans Coach SleepX Sortir du Baélo Pour essayer de passer platine pardon Alors Oula Le back t'as rien pris comme item ? Ah si t'as pris ça t'as amélioré J'avais pas vu my bad Je l'avais pas vu my bad Je l'avais pas vu my bad Ok la meuf qui a pris une deck dentelée 120 gold Par contre t'aurais pu essayer de prendre une ward là dessus Une pink ward Ça aurait été pas mal Quand tu as 75 gold disponible t'hésites pas c'est une pink ward Ok Alors la situation très intéressante On est sur une lane où en face l'ennemi a 2 kills Il a l'avantage des gold Donc de tenter un kill maintenant et de mourir c'est terrible Parce que derrière il y a un infernal Ok On voit que l'équipe rouge a aucune vision ici Donc on a le carap ici On a une ward bleue ici Une ward bleue ici Donc l'équipe rouge a absolument aucune vision Là ils sont dans le brouillard total Ils ont une ward ici par contre Donc si jamais le Fiddle veut passer par là pour faire un break Ils peuvent L'équipe rouge ne pourront pas contest Donc là c'est la pire situation Si leur bot lane se met à mourir Donc là tenter un trade Déjà de 1 c'est crédit parce qu'il y a 2 kills Et de plus si vous mourrez Si jamais vous mourrez Et en plus qu'ils ont l'avantage Ca peut fortement arriver Ils vont faire un break infernal Un break infernal qui se double énormément sur ce genre de champion Il n'y a que des dégâts là Regardez il y a Brand, Fiddle, Atrox, Yasuo et Kamie Il n'y a pas de tank là Il n'y a que des bruiseurs et des dégâts Des assassins et des mages Enfin il n'y a que des dégâts là Donc là un break infernal sur un genre de compo comme ça C'est terrible C'est terrible Donc attention à ce genre de move aussi Ne pas grid quand même des objectifs derrière C'est un peu dommage Ok donc là il n'y a aucune raison de tenter un hook Là Yasuo il a son zèle Le trade est infaisable Parce qu'on a le Brand qui va faire beaucoup de dégâts Là où le trade je vais juste mettre de la CC Le Brand peut mettre de la CC et des dégâts Il faut juste freeze là Il faut reculer On récupère du farm tranquillou sous tour On se met bien Pas besoin de tenter de fight Il ne faut pas grid Ok meuf qui prend le Z Stun Qu'est-ce qu'il fait ? Ok il y a le ramus Allez c'est parti Move intéressant attention à la lanterne là Dans un genre de move il faut directement lanterne Là il ne faut pas hésiter On voit que le ramus est déjà presque sur les ennemis Donc là il faut lanterne La MF est trop loin La MF est beaucoup trop loin Là il faut lanterne Il fallait lanterne Elle aurait mis une ou deux autres de plus Là c'est un peu dommage On va quand même avoir le kill Mais c'est dommage de ne pas utiliser sa lanterne à bon escient Le hook est très très beau par contre Le E derrière Pas mal C'est un kill ça Oh le brand Lui de la MF Ah la façon lui Du coup c'est un peu dommage On met la lanterne en light On met la lanterne même pas sur soi pour ce shield au final Mauvaise lanterne là-dessus Le sort qui n'a juste servi à rien Le sort de la lanterne qui n'a servi à rien Donc pareil Dès que vous voyez votre jungle quand vous jouez Thresh Quand vous jouez Blitzrank De toute façon quand vous jouez support tout court en fait Vous voyez votre jungle arriver Il faut faire un engage Il faut y aller avant qu'il arrive en fait Le problème du move du Thresh c'est qu'en gros C'est là qu'on voit la différence entre le bail et le haut elo Parce qu'à haut elo le Thresh là Même si le ramus était là Le Thresh aurait déjà engage Alors qu'à bail elo vous attendez que le ramus soit là Pour engage C'est pas ça qu'il faut faire Il faut prévoir le gank Il faut setup le gank C'est à dire le préparer Le gank c'est un peu quand même Vois le gank comme des pâtes en fait Tu vois tes pâtes Tu les mets dans la casserole T'as envie de les préparer et tout De les faire al dente T'as envie de pâtes carbo tu vois Il faut préparer les pâtes carbo Parce que tu les prépare pas Elles sont nulles à chier Elles ont un goût de merde Et là c'est pareil Un gank c'est comme des pâtes carbo mec Tu dois le préparer ton gank Tu dois le préparer Mettre du sel, du poivre Le sel, le poivre c'est quoi ? C'est de s'avancer avant que ça arrive Pour être là au bon moment Le sel, le poivre c'est de tenir au bon moment C'est pareil mec C'est un plat de pâtes Dis-toi que quand tu joues à lol Tu fais de la cuisine Ton putain de gant préparé C'est un plat de carbo C'est la meilleure comparaison en fait Ok Excusez-moi je partie un peu en couille Enfin en pâtes du coup mais Je ferai des genres de comparaisons comme ça C'est pas mal N'oubliez pas le rapper putain C'est vrai ça Bien joué ça Géralo dans le chat Faut bien analyser Faut toujours comparer à des trucs de la vie tu vois Parce que là vous comprenez pas avec des termes de lol Quand tu débutes t'as du mal à comprendre Mais si je compare à des pâtes là t'as tout compris là Ah ouais les pâtes Putain c'est vrai il faut les préparer sinon c'est pas bon Tu vois Le gang c'est pareil frère Ok Ok On a le re-comeback d'Uramus encore une fois Là par contre c'est pas mal Parce que là s'il s'avançait en avance Le brosplay c'est qu'il aurait pris beaucoup trop de dégâts Donc là il a raison d'attendre par contre Parce que là bon On est sur un Yasuo qui est vraiment fête Bon on aussi il y a beaucoup de dégâts On l'a vu juste avant Donc s'avancer c'est un peu dommage Oh le hook qui est parfait là Ah pourquoi t'as pas go in ? Tu t'es fait stun ou j'ai pas vu là ? Est-ce que c'est voulu que tu aies pas go in ? Je veux juste voir si c'est voulu là Parce que du coup c'est du int si c'était pas voulu Enfin t'as pas fait exprès mais Ok le hook fait voir Le hook Je veux voir la durée du stun Ok c'est bon Tu t'es fait stun Pas de soucis mon bro Tu t'es fait stun ça arrive Nickel Du coup on a le ramus qui est dans la tourmente Il va prendre beaucoup de dégâts Oh c'est terrible Ça passe même pas Et du coup ouais je l'ai dit Le bra on a trop de dégâts Le bra on a trop de dégâts Oh pfff Le rebond de MF gros c'est quelque chose quand même Ah pas mal ça pas mal Là on peut tenter Là dans un genre de moment Là on peut tenter un gros all-in sur Yazio Parce qu'il est tout seul On a un flash sur trèche On peut flash in E là Yazio n'a pas le droit de faire le beau là S'il fait le beau c'est un vrai Asagi Mais il est mort là Bon j'interne est un peu Oh le Pas mal le grab Par contre le grab très très beau Attention tout de même Attention tout de même à pas trop se coller à Yazio Là il faut reculer là Faut laisser l'AMF le tuer là L'AMF elle a son Z What ? What ? Bon par contre l'AMF elle a un peu int là Là l'AMF c'est en mode Vas-y tue le frère Gros il a trèche quand même Il a pas Il a pas Galio quoi C'est euh Je veux revoir ce move là C'est du int proposé par l'AMF là On est pas là pour voir les moves hinting Mais quand même C'était du int là de la part de l'AMF Regardez-moi ça Rires Elle s'envoie littéralement les couilles de toi bro Bon t'as fait un bon flash par contre C'est bien Bon elle a quand même tué Vas-y tue le Ça va je prends Ok on a le Brand qui est tout seul Pareil là encore une fois C'est un Brand qui est tout seul Même si tu tentes un hook et que tu go in et que tu meurs Si derrière vous le tuez c'est worse Vous prenez kill plus assist Le Brand perd l'XP du farm T'as l'AMF récupérer un kill Tranquillou C'est super L'AMF ça se te bolle énormément Tu peux tenter de go in là C'est pas C'est paire de couilles C'est tenter un move greedy pour se mettre bien On peut Un move nu lâché faut pas détenter Mais un move greedy tu peux Bon là c'est un play par contre Yasuo va pas tarder à revenir C'est trop tard C'était ouf fallait le faire 15-20 secondes avant Là c'est trop tard Parce que là si on go in et qu'il y a Yasuo derrière c'est terrible Ok Bon déjà on a pris pas mal de choses c'est bien On va avancer Y'a rien intéressant là Boat de mobi ok Alors là On a le choix avec Thresh Ou on finit son item support On prend des wards On prend un peu plus de stuff pour être un peu plus tanky Ou bien on choisit des bottes de mobilité Alors Asseignez-vous et écoutez le slip Merci beaucoup Pitchy pour ton us J'espère que tu vas bien Merci beaucoup Pitchy c'est gentil La slipette qui nous envoie ces viewers Merci beaucoup Bienvenue à ces viewers Et du coup je disais On est du coup en coaching Pour ceux qui viennent d'arriver On est en coaching Pour essayer de vous apprendre des choses Pour passer platine minimum Et du coup je disais Si on choisit des bottes de mobilité Qu'on peut faire également avec Bard Avec Alistar Avec Léona Il y a toujours de la place Pour en abonner le truc Oh la Lisbo qui sub 11 mois Bientôt un an Putain c'est vrai 11 mois ça fait un an Lisbo C'est beau ce que tu proposes Merci beaucoup Et je disais du coup l'école mobilité C'est qu'en gros On veut bouger sur la map On prend pas des bottes de mobilité Pour pas bouger sur la map C'est comme si Imagine t'es un gros flemmard T'es un gros geek de merde Tu sors une fois par an Et tu vas acheter des chaussures de sport C'est exactement pareil C'est la meilleure comparaison ever T'es un gros geek Tu sors jamais T'achètes des chaussures de sport Bon ok elles peuvent te plaire tu vois Mais c'est useless en fait Je pense pas que le bro il a acheté les mobis Parce que le design il est beau quand même C'est un peu con Parce qu'elles ont vraiment des gueules de merde en plus Mais en gros voilà T'as un gros porc Tu sors jamais T'as pas envie d'acheter des bottes de sport en fait Des chaussures de sport Tu restes chez toi Tu prends des pantoufles Des tongs Ce que tu veux Non bon on s'en bat les couilles Let's go Les mobis du coup qui sont achetés Donc qu'est-ce qu'on veut faire quand on a des mobis ? On veut go in plus rapidement sur la lane Et après on veut dégale sur la map Bon là Move regrettique de l'apport du ramus Parce qu'il a go in avant que les bruits arrivent Ils vont faire de v3 presque Ils ont failli faire de v3 hein Oh là c'est tellement terrible Oh les dégâts Bon putain franchement MF ça m'étonnera toujours les dégâts Le brand il s'est fait soulever Bon Pas mal bon engage D'ailleurs qu'est-ce qu'on veut faire ? Oh attention Attention les fidèles Oh le hook What the fuck Attendez je vais voir ça J'ai un problème aux yeux des fois Je le vois pas dedans le fidèle là Je le vois pas dedans là Il est trop maigre fidèle Quoi gros ? Quoi gros ? Quoi ? Quoi ? Bon c'est un jeu réaliste Pensez-y Du coup c'était pas mal C'était un bon hook C'était calculated Donc quand vous jouez Thresh Pensez-y mettez le hook à côté de la cible Mais en tous les cas ça va toucher Ok ? Pensez-y les gens C'est important Non je déconne Bon ça peut ça arrive Avec Blitzrank ça arrive aussi Peut-être que la hitzone est un peu bizarre de fidèle Je sais pas Et peut-être qu'elle est trop maigre Du coup ça augmente un peu la hitzone Je sais pas C'est bizarre Ok Dragon Fortnite qui est fait derrière C'est magnifique C'est très très bien On se met bien là On se met bien Après 6 on a une MF qui est en 5-1 On a les Fizz 3-0-3 Aramu je viens de voir Là on est très très bien On est très très bien On a pas super bien joué côté SpaceK Honnêtement Je te le dis honnêtement On est là pour se dire tout ce qu'on pense Tu peux dire que je suis un connard J'assume totalement Mais en gros là cette game c'est un peu dommage T'as fait un rallye très greedy Tu sais pas quand il faut go in Tu go in un peu trop deep on va dire D'ailleurs tu rates des engage C'est un peu dommage Par contre t'as quand même placé pas mal de hook Faut pas se le cacher Parfois à des moments Enfin les pas hook Mais t'as hook mais au moins tu les touches C'est déjà pas mal Oh ! Bon là t'es un peu greed Côté ton placement Yazo plus Escape en plus Ton placement est très greedy là-dessus C'est dommage parce que vous allez La MF va mourir aussi J'ai pas compris là Y'a un ami qui a flachant trop là Bon là tu t'es vraiment mal placé T'étais vraiment low HP C'est un peu greedy T'as pas exhaust en plus Oh l'exhaust qui est là Oh l'exhaust qui aurait pu tellement carry C'est un peu dommage Je vais avoir le flash là Oh oui En fait si elle avait pas flash Elle aurait pas pu le tuer en fait Parce que du coup Elle a eu la portée Et elle a direct auto En vrai c'était pas mal Le flash d'AMF était bien Le flash d'AMF était nul à chier Celui d'AMF était bien Il dit donc ce n'est pas rien Il fait extraire pour la vidéo Euh oui Deux secondes hein Je regarde juste le fight Je vais lire le don Merci au Broboifu pour le don du coup Je vais juste lire ça deux secondes Hop Astuce Thresh au lieu d'engager avec le hook Attendez l'erreur de la DC qui s'avance un peu trop Flay pour le slow Attirer et enchaîner sur un hook On peut aussi rush le level 2 Flash Flay plus hook C'est cheesy mais ça passe Vous avez le level 2 avant E Oui exactement Oui oui ce que je disais de la Darfur On est obligé d'engage avec le hook On peut engage avec le E Qui est très intéressant parce qu'on a le ralentissement Pour toucher plus facilement le hook derrière Donc le hook c'est quoi ? C'est le principal de Thresh hein Le grab C'est hook en anglais Oh la réception de Brown Qui fait un ultime nul haché par contre Mais il mourra pas le fils là Ok Brown qui pense qu'il est en 9-0 Ah le stuff Ok On retourne sur la lane du coup On a des mobis Mais au final on a des mobis mais on bouge pas sur la map On retourne toujours en bot lane Dans tous les cas les mobis servent à rien là Il faut bouger Tu fais des mobis Ton ADC est pas encore là Tu vas au mid Tu tentes des choses Tu vas avec ton jungle Faut tenter d'aller au mid Faut tenter d'invade le jungle ennemi Tu fais pas des mobis pour retourner sur ta lane à chaque fois Les mobis c'est pas fait pour retourner sur la lane C'est fait pour bouger Bot de mobilité Mobilité Mobile Mobile Voiture Mobile Faut être partout sur la map tu vois Quand tu fais des bots de mobilité tu restes pas en bot lane Ca sert à rien Parce que pour ceux qui ne savent pas Regardez bien le passif des bots de mobilité 25 de déplacement Donc c'est les bots normal en fait Les bots pas améliorés normal Augmente à 115 Plus 115 si vous ne combattez pas Pendant 5 secondes Donc c'est énorme 115 C'est vraiment le double des bots normal en fait amélioré Enfin le double des bots amélioré pardon Les bots normal c'est 25 115 c'est énorme Par contre si vous ne combattez pas Donc quand vous combattez en fait Vous retournez à 25 C'est comme si vous avez des bots rang 1 Donc c'est vraiment pas ouf en fight Les bots de mobilité en fight elles sont vraiment nulles Elles sont là pour engage et pour bouger sur la map Si vous êtes en combat c'est vraiment naze Donc si vous n'en servez que pour aller sur la lane Vous ne rentabilisez pas votre achat en fait Et ce qui est important dans League of Legends C'est de rentabiliser ton achat Et là on voit un Thresh qui ne rentabilise pas ses bots en fait Il aurait du prendre à la limite des Mercure Ou bien des Tabi Ninja Donc là honnêtement On voit quand même qu'on a l'Ultime de Yasuo On a euh... Le E de Camille On a la Fire de Fiddle Le Stunt de Brand Les Mercure auraient été pas mal là dessus Mais les Tabi étaient bien aussi Par rapport à Atrox, Yasuo et Camille Mais vu que Camille fait des dégâts bruts sur le Cuspel Que Atrox tape relativement avec ses sorts quand même Les Tabi auraient été bien pour Yasuo par contre Moi j'aurais plutôt fait les Mercure pour les CC là Parce qu'un Thresh sous CC Il peut pas faire de Hook et c'est un peu chiant Et vu que Thresh a l'armure de base avec ses âmes J'aurais plutôt fait des Mercure là Oh le Hook direct qui est touché Ok MF qui se branle un peu la nouille C'est pas mal Ok Oh les dégâts de MF Yasuo qui n'a pas de counterplay Là le Hook était magnifique Yasuo qui regardait pas sur l'écran C'est avancé tout droit Moda Zagi Il s'en est battu les couilles de ta vie Donc on s'aime bien Bon au final on a vu une phase de lane assez complète On a vu vraiment les erreurs et les trucs bien Là c'est bien parce que tu touches vraiment tes Hook Honnêtement un Space Kick Il te manque juste de la vision de jeu Il te manque de la vision pour les trades Quand il faut y aller Quand il faut pas y aller Mais sinon tes Hook En terme de micro La gestion de ton personnage Tu le gères Attention tout de même à l'engage avec ton E d'abord Allez faut prendre la tour là Il faut snowball On a un Drake Infernal en plus Pareil le Brand on peut le dive Un Hook et ça va vite Un Hook et il se fait dive Il se prend une auto en Q-Spell de MF Il meurt le Brand Il a 600 HP Il fait les dégâts du Q-Spell de MF à mon avis Il meurt Attention là c'est greedy Là attention Là mouvement très greedy On a la MF qui a pas beaucoup de mana Elle a pas d'ulti Elle a pas de flash Elle a juste son heal Elle a pas beaucoup de mana Elle a juste assez pour faire un Q-Spell On a Yasuo qui est full life Qui a Danseur Phantom On a un Trash Qui a tout par contre Mais Trash c'est pas facile contre Yasuo Plaquer le Hook c'est pas évident Plus de mur devant On peut tenter du coup Ah ! Le Hook dans le mur on l'a vu On l'a vu hein Ça arrive Ok Asagi Venu Alex Encore une fois on tente la Hook Mais là c'est greedy Il faut pas y aller là Il faut pas y aller hein Là c'est totalement greedy Et voilà Ça a été Heureusement qu'Obrand a fucked up Heureusement qu'Obrand a tout raté On a le flash sur Trash directement Le flash out C'est greedy Il fallait pas rester là C'est de la merde Ah ! Ah ! Allez il faut se barrer C'est greedy ce move Et là c'est Space Kick qui a provoqué ce move Parce qu'il veut engage avec son Hook depuis tout à l'heure Alors qu'il faut pas Il faut pas Même si la MF elle est fed Elle a pas de mana Elle peut rien faire là Ok On se retrouve tout seul Donc là attention Tu peux te faire dive comme une merde Là c'est 50-50 C'est où tu restes Tu tentes d'oplay avec ton Hook et ton E Et ton Exhaust Où tu restes pas Et tu préserves ta vie Ok on a plus une surbrand Plus une surbrand Du coup on est tranquille Tu peux la site là Tu peux la site là T'es safe Quand vous pouvez la site Faites le support Ah ok intéressant On va attendre que la MF arrive On va voir comment tu vas gérer tout ça La Lanterne La MF qui en a rien à foutre des Lanternes Il y a les murs de main Ramus y arrive un peu late Il a failli s'en battre les couilles Il a failli Ah attention Fiddle Fiddle pute Qui va se faire one shot par Fizz Ca c'est rageant Pour Fiddle Il peut juste rien faire Et voilà On a Fizz qui est vraiment fed là Ils sont tous trop fed dans son équipe Et tu te rends compte que là C'est un peu dommage Tu prends des mobilités C'est à 14 minutes 40 Que tu croises quelqu'un d'autre de ta team Que Ramus Tu n'avais même pas vu que tu avais un fils dans la game Je suis sûr Fashington te hook Full CC sur Brand Pas mal Brand qui a mis un super ultime par contre Là t'as hook le Yasu Et encore une fois Non On peut pas On peut pas sur ce move Faut bien regarder ta map Bien regarder tes mates Leur HP Ce qu'ils peuvent faire Là le move sur Brand est correct Après il faut se barrer Regarde tes teammates Regarde Là A ce moment là C'est à ce moment là précis que tu dois reculer Tu vois Toi t'as Queen qui a 400 HP To Ramus qui a 150 HP Là non Là non Là tu ne peux rien faire Je joue Trèche bro T'as pas Olaf en 8-2 Avec des items vol de vie quoi On a quand même une meuf qui est vraiment fed Elle est tellement fed qu'elle peut MV un Yasuo je pense Queen aussi d'ailleurs Niveau 11 Oh C'est terrible C'est la démobie Oh il se fait défoncer Ah il est devant La meuf qui arrive au bon moment Ok Il y a toujours de la place pour en abonner de plus Oh la Dress qui sub Onze mois Bientôt et non Merci beaucoup mon bro Dress Ok il y a un deuxième infernal Alors là pareil On a un infernal Evidemment on veut le deuxième On veut le troisième Les infernaux c'est vraiment les Drake Qui sont insane Ca les Drake des vents C'est trop trop bien Pensez ici Jouez votre vie pour ce genre de Drake Drake des montagnes c'est fort aussi Mais plus en team En solo queue c'est pas C'est pas ce qu'il y a de plus opti Quand vous avez un speed pusher à la limite Donc là pareil On a les mobiles Donc on retourne vite sur l'objectif Et après on décale On reste pas toujours avec sa MF Quand on fait des mobilités Alors Si t'as un gameplay Rester avec ton ADC Ne fais pas des mobilités Faites ta bille au mercure Oula On laisse le Thresh finir le Drake Ok C'est original ça C'est original ça Ok Term de gold MF qui est vraiment 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 fête à ce mec C'est terrible Oh les dégâts qu'elle met bordel Oh les bons dégâts du Brando hein Le Brando d'El Fuego D'Ali Naito Il pourra pas Ok Là c'est bien Là tu joues avec ta team C'est bien Vous allez catch le Brando C'est très très bien On peut push mid Ouais c'est pas mal C'est pas mal On voit qu'il y a pas d'ennemis Parfait Il y aura des trucs fun quand même cette game C'est ça qui est bien Il y a du fun et du Et du chill C'est bien Je voudrais voir ce move là C'est assez intéressant Donc là dans son cerveau Il s'est dit Ça passe Là il s'est dit ça passe Ok Bon On a Queen qui tente un move C'est pas grave Ça arrive Tenter des moves c'est important Oh Pepperoni Fiddle Pepperoni Oh le bon E par contre Attention le Oogh là On peut tenter là Il était seul C'est dommage ça C'est dommage On laisse un Fiddle ulti du coup Regardez Là c'est le genre de situation Pareil en Baiello On a du mal à saisir des opportunités comme ça Regardez Regardez On voit qu'il y a Zuo autobot On sait que L'Atrox était mort Donc il était pas encore là On a Fiddle qui est tout seul là On met le hook sur Fiddle On s'avance MF met une auto attaque Elle le finit Et on s'en va Et tout le monde a sa Et bah On hésite et du coup Bah hésiter c'est pas bon Et d'ailleurs on se prend un ulti Fiddle Je sais pas à quoi ça a mener mais Bah l'ulti doit être naze en fait Même pas L'ulti n'est pas naze L'ulti n'est carrément pas naze On prend un gros shutdown Et ça c'est l'erreur de Spicecake encore une fois C'est son erreur Parce qu'il tente de go in Mais il hésite en fait Je vous le dis honnêtement Je vous le dis honnêtement Le pire truc à faire sur LOL Le pire truc C'est d'hésiter en fait C'est où tu go in ou tu n'y vas pas L'entre deux c'est horrible Parce qu'en fait vous allez hésiter Et vous allez vouloir y aller en même temps Et du coup votre move va être nul à chier en fait Il faut être sûr de soi D'un dernier tu dis ok j'y vais Non j'y vais pas Mais y'a pas de j'y vais Non j'y vais pas Non j'y vais Non 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 c'est pas comme ça C'est comme si dans ton parcours scolaire tu te dis Euh je fais ça Non je fais pas ça Non je fais ça C'est où tu fais pas ça Ou tu fais euh Ou tu fais ça Voilà T'hésites pas y'a pas d'entre deux C'est pas bon On parle de ta vie là Sur LOL c'est pareil C'est ta vie tu vois C'est ton futur qui va se passer là Donc si tu fais un move de merde Ton futur c'est de la merde Pareil sur LOL C'est important de comparer aux choses de la vie Je le répète Sois sûr de toi putain de merde Ok Bah il se barre Il y a toujours de la place pour en abonner de plus Ha 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 Merci beaucoup Auréle pour ton prime Très gentil bro Bienvenue dans la team sleep Ok on est allé faire le héral c'est bien On a les mobilités on profite On va aller sur le jungle là On va aller sur le héral c'est pas mal On bike derrière C'est propre c'est propre C'est ça qu'on veut La queen par contre elle est dans le surfu La queen elle est dans le surfu On va revoir le thresh Elle m'énerve la queen J'ai pas vu la voir Putain Ça faisait longtemps que j'entendais ça Bah merci beaucoup Auréle c'est gentil Bon Ok On a le ton du ramus du coup ça passe Bah là le ramus il a raison Là il faut jouer avec la mf Elle est en 9-3 Elle est vraiment fed En plus elle a pas mal d'hp On a le fash qui donne 200 On a le ressalde de rubis Pardon On est quand même pas mal tanky sur la mf On a quand même 2000 hp presque Pas facile à tomber cette mf là C'est pas facile à tomber cette mf là Puis il y a personne qui est vraiment très fed en face Donc forcément c'est pas On peut pas trop la one shot quoi Et là il faut essayer de prévoyer Et là il faut essayer de prévoyer Tu te dis ok Tu te dis ok Je suis midlife J'ai un ignite sur moi qui vient d'être mis Donc je vais prendre encore potentiellement 200-300 de dégâts Sans regarder tes HP en fait Tu vois que tes midlife Pas besoin de regarder tes HP Je suis pas non plus un ordinateur tu vois En mode oh putain mais HP Et ma résistance magique Non il n'y a pas de calcul mental là sur place Tu vois que tes midlife Tu vois que tu te prends un ignite Tu vois que tu as le passif de brand qui arrive Passif de brand ça fait beaucoup de dégâts hein Pourcentage de points de vie Donc là il faut reculer là en fait Regardez les dégâts qu'il prend Regardez Là le fiddle t'as de la chance que c'est pas un mec comme moi hein Parce que moi direct c'était flash inulti là Il a pas de flash mais c'était ulti mais smite direct Tu mourais là Tu mourais comme une merde là Attention à ça Il faut savoir reculer aussi hein C'est même d'y aller il faut aussi savoir reculer Faut pas être gourmand Tu prends un kill c'est bien Tu recules après Tu te replaces Et on avance un peu parce que là les games comme ça à Baello Ca fait du temps à finir hein Ca part en arame rapidement Ok on va catch le fiddle c'est pas mal On fait le tour On a les mobiliers qui permettent de catch facilement Avec Thresh D'ailleurs il va l'avoir je pense La lantenne pour l'assist c'est pas mal Ouais Bien joué la lantenne pour l'assist C'est bien pensé Faut y penser Pensez si du coup Lanterne, shield, heal Tout ce que vous pouvez pour avoir des assists C'est important Oh la voilée avec le E Ok alors On va Revoir ce move Qu'est ce qui s'est passé en terme de vision déjà Y'a aucune vision sur la map Bon c'est pas grave c'est du Baello c'est normal C'est rare la vision quand même qui est posée Donc là c'est des fights C'est des fights comme ça On découvre la map c'est beau Ok on suit la MF Très très bien On pile la MF Le haut qui touchera pas La MF a trop de dégâts Mais c'est bien on reste avec la MF c'est important On abandonne pas le bro qui est fed Le ramus est vraiment très très big aussi 7-0-6 Très tanky Queen aussi est big Queen qui tente ta flashing Et là on y va on y va c'est bien C'est ça que je veux voir Le haut qui est raté Le 1 qui est raté Le 1 qui est raté Je veux revoir ce move là que tu as fait Je veux revoir ta gestion de tes spells Là c'est une erreur de microl Là t'avais juste à E en fait Je sais pas pourquoi tu as tenté de hook d'abord Là A ce moment précis Tu joues Thresh Là il faut E Là tu E le Yasuo Tu le ralentis Tu le ramènes vers toi Et derrière tes mates le tuent Là il n'y a aucun moment qu'il faut tenter le hook là en fait Parce que là t'as arrêté 3 spells en 1 seconde quoi Le R pour rien Le E pour rien Le A pour rien Tu vois bro dans notre situation on n'hésite pas On ne smoke pas le chat On arrête de se moquer On arrête de se moquer Ce qui est important C'est d'abord de mettre les spells dans le bon ordre D'abord le E et ensuite le A Quoi le flash ? J'ai pas vu le flash Tiens le flash J'ai pas vu le flash moi Bande de petits coquins Vous êtes sérieux à l'afficher comme ça ? Non mais c'est ça la solidarité entre la Team Sleep ? Donc je vous ai appris à vous moquer des autres membres de la Team Sleep Je vous ai appris à faire ça ? Vous avez raison vous êtes gavés C'est bien d'animer les vidéos les gens Je suis fier de vous Respect les bros Non, Space Cake Donc là ce que tu nous a fait c'est Domingo into Rater 3 spells en 1 seconde C'est pas mal J'appelle ça la On va appeler ça la Sleep X Ca veut dire que Tu as fait totalement de la merde En gros clairement Le flash loupé Derrière en loop 3 spells Space Cake ça Le but c'est d'éviter de le refaire Il faut en rigoler Space Cake Il vaut mieux en rigoler Il vaut mieux en rire Je te montrerai des moves de moi Qu'on peut en rire aussi C'est pas mal Ce qui compte c'est de progresser On s'en fout de On s'en fout du chemin la gueule qu'il a Ce qui compte c'est d'arriver Ah j'ai pépé quoi J'ai pépé C'est bien Space Cake Je suis fard de toi Parce que mine de rien Malgré ce move Tu m'as montré que Sur tes hooks t'es solide T'as une bonne précision sur tes hooks Et tu vas aller loin grâce à ça Mécaniquement tu l'as Attention Pense aussi au E avant le hook Tu fais tout le temps le hook d'abord Pense aussi à faire ton E avant Pour ralentir Là pareil on pouvait faire le E Le hook est touché pas mal Les dégâts de MF C'est la fin de la game du coup Bon Honnêtement Space Cake Tu t'es pas trop mal débrouillé Y'a que en line au début T'as fait des moves un peu foireux Attention tout de bien à tes mobilités T'es hook T'es vraiment solide sur tes hooks Ça c'est du int Mais T'es vraiment solide sur tes hooks Honnêtement Les gens je pense que vous en pensez Mais Space Cake sur les hooks Il est insane Bon là y'a sa MF qui va juste 16-3-4 quoi Un cross qui vend ses items Qui a int Bon bah j'ai 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 Space Cake On va l'applaudir C'est important de voir un peu les moves là En tout cas Space Cake c'est bien Je suis fière de toi Je suis fière de toi sur les hooks Après attention aux moves On va voir un petit peu au niveau du stuff là On va voir un peu au niveau du stuff Ok Alors C'était quel game ? C'était celle là On va revoir Alors Au niveau du stuff de la game Fizz On va voir tout le stuff là On va voir tout le stuff de tous les champions Au moins histoire de voir un petit peu On a euh Bon Space Cake déjà Les mobi par rapport à son gameplay C'est pas trop adapté bro Pour ton gameplay je te conseille vraiment Tabi ou Mercure Rien d'autre Voilà Parce que t'as pas encore compris A quoi servent les mobi De bouger sur la map De suivre ton Ton jungle Ton télésobjectif De décale sur la map Tu décales pas assez pour faire les mobilités C'est pas rentable sur toi Fais plutôt des Mercure ou des Tabi Ensuite Le Brough Fizz Qui est un autre épée Fizz d'ailleurs Fisted Très bon nom d'ailleurs Fisted je viens de capter C'est pas mal hein C'est assez original Fisted du coup qui a fait Flood Leach et Protossature C'est clairement ce qu'il faut faire Euh C'est clairement ce qu'il fallait faire Clairement c'est un très bon item sur Fizz Et en plus c'est la Snowball c'est pas mal MF pareil très bon build Du Moussa et du coup près noir C'est clairement le bon stuff Le Rammus qui a fait une cote épineuse en 2ème C'est bien On a quand même Camille, Yasuo et Atrox C'est pas mal Et Queen Bon les mobi c'est vraiment pas ouf hein Sur Queen On a déjà le R avec la mobilité du R Donc les mobi c'est pas indispensable Euh Donc euh Après l'italité évidemment le stuff est bon Fiddle Bon ces bottes là vous oubliez C'est du hint On veut les bottes de sourcier sur Fiddle Ou bien les Mercure ou bien les Tabi Il y a beaucoup d'AP et de CC ou bien beaucoup de dégâts AD Euh Brand J'ai pas compris Ces deux trucs là Il aurait du faire son item Déjà l'améliorer une fois Pas besoin de l'améliorer au max Mais au moins deux fois celui AP Et d'ailleurs foncer sur son Dapené Bon du sorcier et Orbe de l'oubli derrière Camille Trinité into Chamath C'est ce qu'il fallait faire Après elle est tellement pas faite Que elle est tellement au fond que c'est nul Yasuo c'est ce qu'il fallait faire aussi Peut-être les bottes j'aurais fait des Tabi là On a quand même MF Queen Peut-être fait les Tabi là-dessus Ou bien des Mercure CC de Trèche, CC de Rammus Et des Gains de Fizz Ouais Mercure était bien aussi Bref voilà J'espère que ça vous aura plu en tout cas C'était la série coaching du Bro Sur Spacecake GG à lui en tout cas Spacecake Dites moi ce que vous avez appris dans la vidéo Dites moi dans les commentaires ce que vous avez appris Les maufs que vous avez aimé Les maufs qui vous ont fait rire aussi Je pense que le flash était pas mal Et on se retrouve pour une prochaine vidéo C'était l'épisode 2 De sortir du Fair Bronze Silver Gold Avec CoachTipX Et CoachTipX vous rejoint bientôt Salut les bros c'était le Slip Bip bip Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501